Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série de tuto et dans cet épisode nous allons parler d'escalier. C'est un gros sujet parce que c'est facile de faire des escaliers mais c'est facile de rater des escaliers aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ce tuto ? On va partir avec des bases ensemble, on va parler de choses pratiques. Un escalier, déjà première chose, ça te permet de passer d'un étage à un autre. Donc, on va se mettre d'accord sur ce qu'on fait dans ce tuto. Le but de ce tuto, ce n'est pas de faire un truc joli, c'est de faire un truc qui marche. Le but de ce tuto, du coup, c'est que c'est à vous, après, d'imaginer les textures, d'imaginer toutes les règles que vous allez vous donner en architecture. Moi, le but dans cette histoire, c'est de vous aider à avoir des outils qui vous permettent de savoir où est-ce que vous allez et comment est-ce que vous pouvez improviser, entre guillemets, un escalier. Ensuite, on va se mettre d'accord sur certaines choses. Pour moi, un étage, ça va être trois blocs de haut. Ensuite, on va avoir, entre chaque étage, un bloc de plafond et un bloc de sol. Comme ça, ça me permet d'avoir des textures qui sont un peu différentes. La texture pour le sol, la texture pour le plafond, potentiellement l'épaisseur pour pouvoir mettre des luminaires, et on a bien un, deux, trois, trois d'épais entre chaque étage. Donc, vous, vous avez le droit de faire les hauteurs que vous voulez, mais c'est juste que je vous montre que ce tuto marche avec ses hauteurs et il marchera toujours avec ses hauteurs. Mais vous pouvez faire par vous-même vos propres expérimentations. C'est juste que je vous mets au courant des règles du jeu. Ensuite, quand je vous dis que ce n'est pas forcément esthétique ce que vous allez voir dans ce tuto, et c'est fait exprès, je vais à chaque fois essayer d'alterner les textures. C'est-à-dire que c'est fait exprès que vous avez pour chaque type d'escalier. Bois, cobble. Là, pour les espaces plats, ça va être plutôt de la demi-dalle. Et ainsi de suite. Pourquoi ? C'est parce que, comme ça, vous faites arrêt sur image sur le tuto et vous pouvez compter les blocs. C'est ça qui est important. Je ne vous propose pas de faire un escalier joli. Je vous propose de pouvoir faire arrêt sur image à n'importe quel moment et de pouvoir compter les blocs. Donc, c'est normal que ce ne soit pas nécessairement joli à l'écran. Il y a l'image. Le but, c'est que ce soit didactique, que vous compreniez très bien. On a différents modèles d'escalier. On va avoir des escaliers qu'on va appeler volets droits. Donc, c'est toute cette collection d'escaliers où on ne va pas forcément tourner. On va aller droit au but. Et après, on va avoir les escaliers qu'on va dire hélicoïdaux. Donc, un escalier hélicoïdal. Où on va potentiellement tourner autour de ce qu'on appelle un fût. Donc, un fût, ça vous fait penser à un tonneau. C'est quelque chose de rond. Et on va tourner autour. Ou potentiellement tourner dedans aussi. Parce que si vous mettez des murs autour, vous allez voir que pareil, c'est dans un fût. Donc, le principe d'un escalier à volets droits, il est assez simple à comprendre. On monte tout droit. Et après, si on arrive au bout de notre espace, on crée un palier. Et après, on continue. Le principe là-dedans, je vais vous dénoncer quelques petites règles. Dans la réalité, comment est-ce qu'on fait un palier ? Dans l'idée, un palier, il fait au moins autant d'épaisseur que la largeur de votre escalier. En pratique, là, vous avez un escalier de 2 d'épais. Et donc là, ici, vous allez avoir un palier de 2 blocs d'épais aussi. Et on repart sur un escalier de 2 blocs d'épais. Ce qu'il faut que vous essayez de faire aussi, c'est d'avoir le plus possible toujours la même marche sur votre escalier. Parce que si vous avez des escaliers avec des marches qui vont faire ça de haut, puis après ça de haut, vous allez avoir les gens, c'est pas pratique. Donc, essayez d'avoir toujours les mêmes hauteurs de marche au moins sur chaque volet. Exemple ici, là, vous avez ce qu'on appelle un palier de repos au milieu. Et ça permet d'avoir, ici, le premier volet avec des escaliers bien Minecraft. Et ici, vous voyez que comme on part un petit peu en colimaçon, c'est ce qu'on appelle un escalier balancé. On va commencer à avoir une épaisseur de marche plus petite. Mais ça, c'est parce qu'on est dans Minecraft. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et là, par exemple, vous avez sans palier de repos, sans rien, volet droite. D'un seul tenant, on monte l'étage avec que des escaliers. N'essayez pas de faire des escaliers qui font comme ça. C'est agréable pour personne, même pour vous. C'est pas agréable à build. Escalier et collido, on va tourner autour d'un fût. Encore une fois, je vous conseille d'avoir, si possible, la même épaisseur de marche à chaque fois. Ici, encore un petit escalier hélicoïdal. L'intérêt de l'escalier hélicoïdal, c'est que ça prend un petit peu moins de place. Ou ça permet de monter plus vite. Ça dépend de votre point de vue. Une petite règle pour les escaliers hélicoïdaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est quand même mieux quand, à chaque étage, devant la porte, vous avez un palier. Exemple 1, surtout dans des escaliers fermés. Exemple 1, ici, vous avez un escalier qui tourne, hélicoïdal. Et donc, devant cette porte, j'ai bien un palier. L'escalier fait 2 de large. Du coup, vous avez un palier qui fait 2 de large. Il fait 2 par 2. Et ici, je vais arriver à l'étage. Et encore une fois, j'ai un palier de 2 par 2. C'est quand même vachement plus confortable. C'est la manière dont les escaliers hélicoïdaux sont faits dans la réalité. En tout cas, en France, c'est la norme. Le fait d'avoir un palier devant chaque porte. Ça évite que les gens, quand ils ouvrent la porte, se cassent tout de suite la figure dans les escaliers. C'est quand même vachement plus pratique. Alors, pourquoi est-ce que vous avez différentes versions d'escaliers qui sont là ? Le but est de vous montrer une règle assez simple par rapport aux escaliers. Quand vous êtes en volée droite, comme ça, vous pouvez aller très vite à votre destination. C'est ce que j'ai appelé, là, avec le cube rouge. Ici, la distance pour aller au cube rouge, elle va être de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. On monte super vite. Par contre, là, vous voyez que le cube rouge, la différence ici, c'est qu'on a des escaliers qui montent vite. Des escaliers classiques de Minecraft. Et ici, on a des demi-blocs. Et avec des demi-blocs, si on reprend la même logique, on va monter moins vite, puisque les marges sont moins hautes. Vous voyez que le bloc rouge, à mur égal, il est plutôt de ce côté-là. Donc là, on va pouvoir monter plus vite en gérant la hauteur des marges d'escalier et leurs pentes. Et une autre manière de monter plus vite, parce que là, vous voyez qu'on a plutôt un palier de repos au milieu, ça permet aux vieilles personnes et aux personnes handicapées qui prennent quand même les escaliers de se reposer. C'est l'intérêt d'un palier de repos. Et avec, ici, un balancement à ce niveau-là. Et vous voyez que, en fait, en faisant ça, on arrive quand même, ici, le bloc rouge, il est à ce niveau-là. Ici, le bloc rouge, il est à ce niveau-là. Et quand on fait un escalier un petit peu de même genre que ça, avec un balancement et un palier de repos, on arrive quand même avec le bloc rouge ici. C'est-à-dire qu'il est quand même vachement plus proche que quand il est là. Ici, c'est le même escalier, exactement le même que celui-là. D'accord ? Je vous laisse comparer. Vous voyez ? C'est exactement le même commencement. Sauf que vous voyez que, au milieu, là, cette partie-là, elle est un bloc plus épaisse. Vous voyez ? Là, vous avez un d'épais. Là, vous avez deux d'épais. Et en faisant ça, en tournant autour de quelque chose de deux d'épais, eh bien, on arrive à créer, ici, l'espace pour, paf, remettre un escalier droit direct. Et là, ça nous permet, vous voyez que le bloc rouge, il est de l'autre côté de l'escalier. Et là, on a bien le bloc rouge, il est sur la tranche. On a économisé un bloc, en mettant un bloc d'épais. Et là, on va faire la même chose. Vous voyez que, ici, en augmentant l'épaisseur de notre escalier, de la partie centrale, encore une fois, ici, on a le même début, comme ça. et ça nous permet de, par rapport à l'arrivée, à l'arrivée et au palier, d'arriver encore plus tôt. Donc, potentiellement, pour vous, ça vous permet de faire aussi des étages plus hauts. On va regarder comment ça fonctionne aussi pour les escaliers hélicoïdes. On voit un petit peu où sont les blocs rouges. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait exactement un tour et une marche. Et on est arrivé là, sachant que, il n'y a pas forcément de palier. Et en plus, chose très importante, on commence ici et on finit là. C'est-à-dire que, on ne finit pas forcément à l'endroit où on a commencé. Et là, ça, c'est un problème des escaliers hélicoïdaux parce qu'il faut quand même être assez précis. C'est un petit peu la petite contrainte. Ça prend moins de place, mais il faut calculer son coût. Ici, un autre escalier hélicoïdal. Et là, on voit qu'on a élargi le flux, la partie centrale. Par contre, on a aussi élargi l'escalier. Et du coup, on a des espèces de marches qui sont vachement plus confortables. Quand on fait des marches vachement plus confortables, on monte moins vite. Mais même en faisant des marches plus confortables et en montant moins vite, on s'aperçoit qu'on est à peu près, on prend juste un bloc de retard par rapport à l'original. Par contre, on n'est pas si éloigné que ça du palier d'origine. Parce que ici, par exemple, si je m'engage de face ici, on voit que le niveau où j'arrive, c'est là. Donc, je pourrais faire un palier à ce niveau-là, ce qui n'est pas très loin. Après, il faut qu'on arrive à contrôler un peu l'histoire. Et c'est pour ça que potentiellement, en fonction de comment vous allez varier votre hauteur d'étage et comment vous allez varier la vitesse à laquelle vous voulez monter, vous allez plus ou moins élargir votre flux. Donc là, pareil, on a à peu près le même rythme de montée, sauf qu'on a encore élargi le flux. Vous voyez ? Et là, on arrive à peu près de face. C'est-à-dire que là, je pourrais faire un palier en me disant je grimpe dans l'escalier à partir d'ici et j'arrive le niveau au-dessus à partir de là. On est presque en face. C'est vraiment de plus en plus pratique. Ici, encore une fois, on a encore élargi le flux. On n'a pas forcément, par contre, modifié la... Comment ça s'appelle ? La pente. Par contre, ce qui est pratique en ayant élargi le flux, c'est qu'on va pouvoir avoir l'arrivée d'un ascenseur, un palier ici. On va faire un tour exact et on va pouvoir se retrouver au niveau du palier de l'étage suivant. Et là, c'est quand même vachement pratique. C'est le côté pratique de l'escalier hélicoïdal. C'est qu'on peut faire des choses qui sont assez compactes et avoir un palier qui marche bien. Voilà la règle. C'est que vous allez avoir trois choses qui vont vous permettre d'improviser vos escaliers. et de faire en sorte qu'ils marchent bien quoi qu'il arrive. Vous allez avoir les marches, la pente, sachant que vous pouvez faire ce qu'on appelle des paliers de repos comme celui-ci. Surtout sur les volets droits. C'est vachement plus pratique sur les volets droits. Vous allez aussi faire ce qu'on appelle des balancements. C'est-à-dire qu'on va balancer nos marches pour que en fait l'escalier puisse tourner et comme ça on économise. c'est-à-dire que si on ne fait pas un balancement on se retrouve à faire un palier bien comme ça là qui va nous bouffer tout cet espace et après on repart. Alors que si on balance l'espace qui est à cet endroit-là on peut s'en servir pour mettre des marches un petit peu en biais. C'est comme un espèce de mix entre un escalier à volet droite et un escalier un poil hélicoïdal mais juste sur le bout. Et après vous allez pouvoir utiliser l'épaisseur de votre cage d'escalier on va dire de la partie centrale donc pour les escaliers hélicoïdaux ça va être le fût et pour les escaliers à volet droite ça va être votre appui central donc ça va être soit vous mettez un mur soit vous mettez juste les rambardes et ça va marcher assez bien. Donc vous vous rappelez que vous avez du coup trois règles trois choses à gérer. Vous allez avoir la pente vous allez avoir la partie centrale le fût vous allez mettre plus ou moins épais et après vous allez aussi gérer ça ça va être quelque chose qui est lié à votre bâtiment votre étage donc pour moi l'étage minimum ça va être trois blocs entre chaque sol et plafond mais vous si vous avez envie de mettre quatre en fonction de si vous avez envie de mettre quatre et où vous voulez mettre vos paliers vous allez soit gérer votre pente soit gérer la partie centrale de votre escalier mais en général si vous allez faire varier ces trois paramètres c'est comme ça que vous allez trouver la forme finale de votre escalier donc petite règle que je vous ai énoncée au début du tutoriel des escaliers essayez autant que faire se peut dès que c'est possible de faire un palier à chaque étage surtout si vous avez des escaliers qui sont fermés donc là j'ai fait des escaliers fermés avec une porte vous voyez que pour avoir l'espace pour ouvrir la porte j'aime bien avoir un palier là et après en plus de ça l'escalier là il peut se répéter c'est à dire que là ici je suis peut-être au dernier niveau mais je peux continuer de faire en sorte que mon escalier se répète par ici hop voilà en étoile et encore une fois je vous parlais de pattern dans la première vidéo mais pensez à avoir des patterns d'escalier là mon pattern c'est que sur les volets droits comme ça je vais avoir du droit et sur les parties qui sont plutôt en hélicoïdal vous voyez que je fais un coup dans ce sens là un coup dans l'autre un coup dans ce sens là un coup dans l'autre et ça marche assez bien c'est un conseil que je peux vous donner donc je vais vous laisser regarder un petit peu les différents types d'escalier qu'il y a vous pouvez mettre en pause là vous voyez que c'est un escalier droit une certaine hauteur et là on fait comme ça pour monter là vous voyez que c'est un escalier de 1 d'épais donc on a un palier de 1 d'épais alors qu'ici on a son grand frère qui a un escalier avec des marches comme ça de 2 d'épais du coup on va avoir un palier de 2 d'épais et à chaque fois on se débrouille pour essayer de faire un palier au niveau des portes ici il y a un escalier peut-être plutôt ambiance extérieure vous voyez qui n'est pas forcément fermé et comme il n'est pas forcément fermé on peut arriver directement sur le en fait c'est le sol du niveau là qui va me servir de palier le palier il est vraiment nécessaire quand vous avez une porte ça vous permet d'ouvrir la porte en toute sécurité d'éviter de blesser quelqu'un en balançant la porte dans la figure alors qu'il est tranquillement en train de monter ou descendre les escaliers donc c'est super important d'avoir un palier pour les ascenseurs c'est un petit peu plus simple pour les ascenseurs il vous faut arriver au niveau du palier et puis après vous faites un trou toute hauteur et ça va vous permettre de gérer vos ascenseurs normalement c'est pas trop compliqué à imaginer après il y a des choses un petit peu spéciales pour les ascenseurs qu'est-ce que c'est ? pour un ascenseur dans la réalité ça s'arrête pas juste comme ça la cabine elle va pas frotter le plafond de l'ascenseur il se passe des choses au-dessus de l'ascenseur en général il y a des mécanismes et surtout si par malheur il y a un accident et qu'un technicien il est en train de travailler sur le toit de l'ascenseur et que l'ascenseur monte jusqu'au plafond il faudrait pas qu'il finisse façon crêpe au plafond donc il y a toujours un espace au-dessus il y a toujours une manière de pouvoir sécuriser les personnes quand elles arrivent en haut donc quand vous dans les films vous voyez les gens qui sont sur le toit de l'ascenseur et qui sont en train de paniquer parce que l'ascenseur il est en train de monter au dernier étage et bien ça sert à rien parce qu'il y a toujours un espace et que les gens sont en sécurité donc arrêtez de stresser pour les gens qui sont dans les ascenseurs dans les films d'action il n'y a pas de problème ils ne vont pas mourir et en plus de ça il y a ce qu'on appelle une fosse au rez-de-chaussée en tout cas au dernier niveau au sous-sol qui permet cette fosse pareil s'il y a une personne qui travaille en dessous de l'ascenseur elle ne va pas finir façon puzzle en dessous et en plus de ça ça permet aussi de recueillir la partie qui est sous la cabine parce que la cabine elle n'est pas juste plate, fine au niveau du sol il se passe plein de choses il va y avoir des poulies des choses comme ça donc il faut être capable de gérer ces choses là et donc c'est l'intérêt de mettre une fosse pareil ça permet aussi de gérer les fondations de l'ascenseur de faire en sorte qu'il tienne bien et comme les fondations de l'ascenseur généralement ça aide aux fondations du bâtiment et bien ça marche bien ça va permettre à votre bâtiment de rester droit voici nos ascenseurs et on se laisse pour la prochaine vidéo si vous avez les moindres questions n'hésitez pas à en poser dans les commentaires donc je pourrais y répondre tout simplement ou même d'autres personnes pourront y répondre n'hésitez pas aussi à aller sur le discord de la chaîne que vous allez trouver en description et à ce moment là vous pourrez poser des questions regarder des vidéos poser des questions en vocale on sera là pour répondre à toutes vos questions et vous aider sur ce à la prochaine et à bientôt pour la nouvelle série de tuto ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501